Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyute Immobilier et par ATL Electronics. Chers conducteurs, chères conductrices, très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale. Comme tous les vendredis, on se retrouve pour partager quelques expériences concernant les côtes de la route, quelques expériences concernant les leçons qu'on vous enseigne dans cette émission préférée Professeur Auto-école. Car à la fin de cette émission, vous devez vous dire à la maison, désormais je sais conduire. Aujourd'hui, on a sélectionné des personnes de qualité pour cette émission. On va commencer par présenter ses invités avant de donner les détails concernant les rubriques. On commence par présenter notre moniteur de service du jour, M. Kouamé Saint-Armé. Il est moniteur auto-école, c'est le moniteur de service. Vous aurez droit aussi à M. Bénier Kofi qui est directeur d'auto-école. Il va répondre à certaines questions concernant certains sujets. La suite, ce sera M. Yeye Ange Bonny. Il est écologiste, il est avec nous sur ce plateau. Et pour finir, le quatrième invité du jour, c'est Yao Edmond. Il est assureur. Voici donc les sujets qui vont meubler cette émission spéciale. On parlera au niveau de la leçon du jour, de la vidéo-verbalisation. C'est à la mode en ce moment. Vous allez progresser ensuite au niveau du panneau routier du jour. Indication du caractère prioritaire d'une route à grande circulation. Pour bien progresser dans cette émission, il faut bien connaître sa voiture. Dans la rubrique connaître sa voiture, sa voie stationnée, c'est une rue en pente. et dans les erreurs à ne pas faire, ne pas conduire sa voiture sans assurance. On va terminer comme d'habitude avec la capsule qui est un peu d'humour, bien évidemment. Offrenez sur ça, faire ça, vidange. Installez-vous, c'est parti pour la leçon du jour. Nous commençons cette émission spéciale avec la leçon du jour. Monsieur Saint-Army, la vidéo-verbalisation, c'est de quoi il s'agit ? Bien, c'est un dispositif qu'il faut dire que l'État du Poit d'Ivoire veut vraiment réduire le taux d'accident sur une route. Et ensuite, venir disposer ces éléments-là sur les routes pour appréhender un certain nombre d'usagers qui, d'abord, d'un premier temps, qui n'ont pas de vie technique, d'un premier temps, qui n'ont pas de feu arrière pour éclairer le véhicule. Alors donc, c'est ce dispositif-là que l'État a pris. Au-delà de ça aussi, il y a quand même de l'argent. Puisque lorsque tu es en faute, il faut aller quand même mettre ça, aller payer au centre de gestion intégré. Ça fait aussi, ça apporte un peu d'argent quand même à la quête de l'État. Ces caméras sont installées où ? Ces caméras sont installées au long des routes. Sur toutes les routes ? Non, pas tous les quartiers. Que sur les autoroutes ou sur les… Il y en a sur les autoroutes. Il y en a aussi d'un quartier à un autre, en plus de quartiers. Il y en a aussi dans les quartiers. Dans les quartiers. Voilà. Là où il y a la grande circulation. Là où il y a la grande circulation. OK. Monsieur Yeyi Onjbouni, vous qui êtes écologiste, est-ce que la vidéo-verbalisation vous arrange ? Comme monsieur l'a dit tout à l'heure, la vidéo-verbalisation, c'est aussi une forme de pouvoir réduire les nombreux accidents que nous constatons sur nos routes parce qu'on constate qu'il y a de mauvaises conduites qui entraînent suffisamment d'accidents. Donc, c'est une très belle initiative qui a été prise par l'État de Côte d'Ivoire à l'instar des autres pays pour pouvoir réduire le nombre d'accidents sur la route. Et aussi, les gros camions, lorsqu'ils font des accidents, ils vont verser du pétrole sur les routes. Donc, ça dégrade suffisamment l'environnement. Et lorsqu'on instaure la vidéo-verbalisation, ça permet à ces chauffeurs de grands engins de pouvoir adopter une conduite saine afin de pouvoir protéger la vie de tout le monde et aussi la préservation de l'environnement. Quand on sait que les écologistes parlent des résidus, les caméras qu'on installe, c'est du matériel. Ça s'use, ça consomme de l'électricité. Est-ce que vous ne pensez pas que ça n'est trop pour l'environnement ? Non, ça n'est pas trop pour l'environnement. De toutes les façons, ces différentes caméras qui sont installées, bien vrai que ça consomme de l'énergie, mais ce n'est pas une énergie qui est suffisamment consommée à l'égard des autres énergies qui sont utilisées. Et aussi, ça permet de pouvoir réduire suffisamment ces nombres d'accidents, comme je le disais tantôt, de sorte à pouvoir préserver aussi, non seulement l'environnement, et aussi les espèces qui sont dans ces endroits-là. Yaou Edmond, c'est moi qui ai gagné pour les assurés ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, à la suite de mon voisin, monsieur l'écologiste, je voudrais abonner dans le même sens pour dire que la vidéo verbalisation est une très bonne chose. Parce qu'au-delà du taux d'accident aujourd'hui réduit que nous constatons tous, il y a surtout la discipline au niveau des conducteurs. Remarquez, avant l'avènement de la vidéo verbalisation, nos amis conducteurs, n'est-ce pas, de Woro-Woro, de Baka, de gros camions, et même certains usagers, n'est-ce pas, de véhicules dits personnels, ne portaient pas la signature de sécurité. Aujourd'hui, pratiquement, vous prenez 10 véhicules sur 10, tout le monde est attaché. Et c'est une très bonne chose. C'est ça, au niveau des assurances. Alors donc, au niveau des assurances, écoutez, nous, ça ne fait que nous arranger. Parce que moins on va vite, moins on fait des accidents. Et quand il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de règlement de sinistre. N'oubliez pas qu'une société d'assurance est quand même une société commerciale. Mais si l'État décidait, par exemple, à cause de la vidéo verbalisation, vous n'avez plus besoin de souscrire à une police d'assurance, parce qu'ils ont toutes les images, ça serait à votre défaveur ? Non, je ne pense pas que l'État aille jusqu'à dire que nous ne s'avons jamais. Bon, voilà, c'est possible. On dit qu'il y a des avantages, notamment l'autonomisation du processus de détection des infractions. Mais j'entends dire, de la part de certains conducteurs, que souvent, c'est à tort qu'ils sont verbalisés. Parce qu'il y a un policier, il a dit, passe, on va verbaliser par la suite. Il doit y avoir des erreurs, souvent. Lorsque le policier est à une intercession et qu'il vous fait passer devant le feu rouge, la vidéo le voit. Donc, on ne peut pas verbaliser quelqu'un pour ça. Il y a quelqu'un qui s'est plaint et a dit, j'ai reçu un message disant que j'ai grillé le feu. Et pourtant, c'est le policier qui m'a dit, passe. Non, non, je ne pense pas. Parce que, ils sont là-bas, ils ont les écrans. Quand le policier te dit de passer, il est à l'intercession. Quand il te fait le signe de passer, il a l'intercession. Et la vidéo, la caméra, couvre toute l'intercession. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un que non, tu as fait une erreur ou bien avant, on t'a envoyé un message pour dire que c'est faux. Tu ne penses pas. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Monsieur Yé Anjbouni, est-ce que vous aviez déjà reçu des contraventions, une contravention ? Non. Non. On fait l'effort de pouvoir respecter les règles. Ça dit, tu t'arrêtes à tous les feux ? Tu n'écris pas de feu ? Non. Tu respectes d'être un kilomètre à distance de sécurité ? C'est ça aussi, le respect des règles et aussi la préservation de l'environnement. Donc, tout ça, ça prend en compte. OK. Donc, on rappelle qu'en Côte d'Ivoire, à Bidjan, le 6 septembre 2021, le déploiement de la vidéo-verbalisation pour lutter contre l'incivisme et sur les routes est entré dans sa phase active. Bon, voici un peu étayé le sujet concernant la vidéo-verbalisation. Un dernier mot concernant la vidéo-verbalisation. Quel conseil, monsieur le moniteur, pourrait donner ? Nous demandons à tous les exagers de respecter les règles. C'est pour éviter ce désordre que l'État a mis ça sur les routes. Donc, on n'a qu'à tout faire pour que ça aille. Vous devez respecter. Respecter. Le début de la présidence, soyez prudents sur les routes. Il y a des sanctions allant des amendes jusqu'à des points de pénalité sur votre permis. À point. C'est tout concernant la leçon du jour. Tout de suite, le panneau routier du jour. Indication du caractère prioritaire d'une route à grande circulation. À tout de suite. À la suite de la leçon du jour, le panneau routier du jour. Aujourd'hui, c'est l'indication du caractère prioritaire d'une route à grande circulation. Monsieur Bénier, ce panneau, on peut le retrouver où déjà ? C'est un panneau qui indique qu'une route est une route à grande circulation. Donc, c'est sur les axes ? On le trouve sur les axes. On peut le trouver en agglomération, en ville. C'est ça. Mais lorsqu'il est en ville, il comporte d'un panneau en seau. Il peut être simple. Simple. Voilà. OK. Monsieur le moniteur, comment ce panneau est-ce qu'on le reconnaît ? C'est le panneau losange à fond jaune. OK. Losange à fond jaune, pardon. Où est-ce qu'on trouve ce panneau ? Comme son nom l'indique, on le trouve sur les routes à grande circulation. OK. À grande circulation. Uniquement. Uniquement. OK. C'est pour ça qu'il y a un caractère prioritaire. Effectivement. Qui est prioritaire devant ce panneau ? Celui qui bénéficie du panneau. Celui qui bénéficie du panneau. Oui. Celui qui lui fera face. Lorsqu'il voit le panneau en face de lui, celui-là qui est prioritaire. Ah OK. Donc celui qui voit le panneau de face, il est prioritaire. Vous, dans la circulation, est-ce que vous avez déjà vu ce panneau ? Oui. Sur la grande voie, par exemple. OK. Vous voyez le panneau en face de vous. Ça veut dire que ça indique où annonce la priorité sur la voie, la voie sur laquelle vous êtes, par exemple. OK. Ça veut dire que... Oui. Si vous êtes sur la voie principale et que vous voyez le panneau en face de vous, vous avez la priorité sur la grande voie. OK. La priorité, c'est-à-dire ? Ça veut dire que vous êtes autorisé à passer. S'il y a des véhicules, ils sont obligés de s'arrêter ? Oui, ils sont obligés de s'arrêter. OK. Et si le véhicule ne s'arrête pas parce qu'on sait soigner à l'intivisme, vous faites quoi ? Vous arrêtez, finalement ? Oui, vous arrêtez pour le bon sens. OK. Voilà. Sinon, normalement, c'est vous qui avez la priorité. Mais vous arrêtez pour éviter l'accident. Alors, on parle de régime de priorité à appliquer à un croisement. Ça, quel rapport avec ce panneau ? Quand on parle d'un croisement, on parle des intersections. OK. Lorsqu'il y a une intersection, il y a croisement des routes. C'est ça. Alors, il y aura encore des véhicules qui vont se croiser à nouveau lorsque l'intersection est formée. Donc, le régime de priorité est à celui qui bénéficie de ce panneau-là et du panneau-saut-chema s'il se trouve qu'il y a un panneau-saut-chema. On parle de l'indication du caractère priorité d'une route à grande circulation. Parlons à présent de la nuit. Quand il fait nuit, il est possible de voir ce panneau ? Oui. À travers les feux que vous allez émettre à travers les phares de votre voiture, tous les panneaux sont un dispositif de reflet. Lorsque vous projetez les phares, les panneaux vont vous ramener comme si le panneau qui est là a une lumière à l'intérieur. Mais pourtant, c'est les reflets du phare qui vous ramènent le caractère du panneau. OK. Donc, ça vous permet de pouvoir lire distinctement tous les panneaux que vous allez avoir, même les marquages. M. Saint-Armé, face à ce panneau, comment un conducteur doit se comporter ? On dit priorité d'accord, mais prudence d'abord. Vous avez la priorité. Le panneau vous dit que vous avez la priorité. Il y a certains conducteurs qui peuvent avoir, qui ne peuvent plus avoir le contrôle de leur véhicule. le frein peut lâcher pendant qu'il a le stop. Vous ne savez pas, vous avez la priorité quand même. Mais si vous êtes prudent, vous pouvez éviter. Si vous voulez aussi insister, imaginez la suite. La suite sera très regrettable. Donc, c'est plus que je conseille. C'est vrai qu'on a la priorité, mais je suis en prudent. Je suis en prudent. Le panneau du jour est passé. La suite, ce sera au niveau de connaître sa voiture. On parle de sa voie stationnée sur une route en pente. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada